Peut-on réécrire l'histoire ? Identité, dignité, quels sont les enjeux d'une telle ingénierie mémorielle ? Une fois n'est pas coutume, les problèmes soulevés sont peut-être plus redoutables pour la personne que pour la communauté. Osons un bond dans les futurs hypothétiques pour éclairer les polémiques actuelles, notamment autour de la psychanalyse et de la cancel culture. Le développement de la personne humaine, la construction de soi, passe par un certain rapport entre la mémoire des expériences et des interactions et sa mise en récit. Le récit donne un sens au présent et éventuellement envisage un futur. Sans mémoire, pas de souvenirs conscients ou accessibles, plus ou moins conformes aux faits, plus ou moins fidèles au vécu d'alors. Pas d'apprentissage. En conséquence, pas de changements possibles en dehors des pré-programmations, pas de modifications des perspectives. En somme, pas de liberté. Comment apprendre de ces erreurs si on ne s'en souvient pas ? C'est là une thématique centrale de la science-fiction. Mais c'est également un véritable et important champ de recherche. L'ingénierie mémorielle, technologique et mnémotechnique, est de l'ordre de la réalité pratique, même si elle n'est pas aussi spectaculaire que dans les films. Dès lors, on cernera mieux les enjeux en partant de trois fictions qui abordent chacune un aspect de l'ingénierie mémorielle. La facticité, l'identité et la destinée. Commençons par la série télévisée Westworld. L'histoire se déroule dans un parc d'attractions, simulacre de l'Ouest américain, où des humains fortunés viennent jouer les cowboys. Le lieu a sa foi et ses lois, mais la transgression n'y est jamais dangereuse. Tout est possible et permis vis-à-vis des androïdes qui peuplent le parc. S'il faut être subtil pour accéder aux parties les plus riches du lieu, la plupart des visiteurs se contentent de débauches et de brutalités courantes. Live without limits, tise la vidéo publicitaire. Les androïdes sont contrôlés via des bribes comportementales, mais surtout par le fait qu'ils sont enfermés dans une boucle narrative très limitée dans le temps, quelques jours tout au plus. Leur passé, leur enfance sont écrits à l'économie. Mais il est nécessaire qu'un tel passé virtuel soit implanté pour leur donner de la consistance et ainsi satisfaire les visiteurs humains, mais aussi pour stabiliser leur personnalité. En revanche, la mémoire de leurs expériences dans le parc est effacée à chaque fois qu'ils meurent, par meurtre, accident ou qu'ils arrivent en fin de boucle narrative. Ainsi, ils reprennent à zéro et ils ne vivent en réalité qu'une seule journée. Tout va être bouleversé lorsque certains androïdes vont se voir dotés de nouvelles formes de mémoire. Ils vont alors revivre leur journée et tourner en rond. Mais tourner en rond, ce n'est pas la même chose que de rester sur place. Leurs révolutions, au sens strict, vont conduire à une révolution. Les androïdes vont devenir de véritables personnes, libres et créatives. Le rapport de la mémoire et du récit dans la construction du soi est visible lorsque l'une des androïdes, Maeve, comprend que son passé de mère de famille est une histoire factice. Lorsqu'elle décide de fuir, elle opte pour l'idée que ce passé, il vise à la tenir asservie au parc. Et pour autant, elle a bien interagé avec sa fille dans le parc, sur la base de souvenirs fabriqués qu'elles ont en commun. Mais Maeve choisit de prendre ce passé au sérieux, de fonder sur lui sens et valeur, et finalement d'orienter son existence comme ses actions en fonction de ce passé. L'artificialité de son attachement à sa fille est à la fois incontestable et d'une vérité telle que Maeve va lui être fidèle. Deuxième exemple, le film Total Recall. Tiré d'une nouvelle de Philip K. Dick, en français souvenirs à vendre, le film de 1990 raconte l'histoire d'un agent secret qui s'appelle Carl Hauser. Et son agent lui fait effacer la mémoire. On lui en implante une autre, celle d'un personnage appelé Douglas K. Dick, un ouvrier en travaux publics. Mais c'est dans le but d'infiltrer un groupe de dissidents sur Mars. À la faveur d'une intervention cérébrale ludique, l'achat de souvenirs virtuels de voyages sur Mars, évidemment, la planète l'attirant inconsciemment, il va se retrouver confronté à son véritable passé. Et ces deux identités vont entrer en quelque sorte en conflit. Conflit indirect, car le personnage joué par Arnold Schwarzenegger n'a pas de réelle superposition de personnalité ou de mémoire. Les traces de son ancienne vie viennent de l'extérieur. Ce sont donc le plan et les objectifs de Hauser, les intérêts qu'il servait, ses anciens acolytes, qui vont vraiment lui donner la chasse. Ce faisant, Quaid, lui, va se réfugier chez les rebelles. Conformément au plan, très alambiqué, bien sûr. Le personnage de Quaid est présenté comme meilleur moralement et politiquement. Mais qui est l'authentique ? Si Hauser est l'originel, faut-il le restaurer ? Ou faut-il le restaurer en effaçant les expériences vécues par Quaid ? Qui prendrait le dessus si la mémoire d'Hauser faisait surface dans l'esprit de Quaid ? De l'autre côté, il semble naturel que Quaid veuille continuer à vivre et agir selon ses propres convictions. Pourtant, il sait son passé factice. Est-il dès lors moins légitime que Hauser ? Ceci dit, parce que cette ingénierie lui permet de repenser la vie de Hauser à partir d'une nouvelle identité, futès faltis, Quaid devient-il ainsi plus libre ou plus inconsistant ? Dernier exemple, le film « L'effet papillon ». Ici, le personnage principal s'appelle Evan, il a la capacité de se replonger avec sa conscience adulte dans une courte séquence de son passé et d'agir. De retour au présent, le monde a changé. La nouvelle histoire, maintenant la réelle, se superpose dans sa mémoire à la version précédente. L'histoire originelle d'Evan, sa première mémoire, dira-t-on avant qu'il ne commence à modifier son passé, continue à produire des effets tout au long de l'aventure, puisqu'elle constitue aussi son identité. L'objectif premier d'Evan est toujours de sauver son ami d'enfance. Mais les mémoires multiples vont entrer en interaction. Par exemple, un retour dans le passé lui ouvre une vie de réussite et de popularité outrancière qui le rendent arrogant et violent. Il finit par reprendre ses esprits, ou plutôt par se rappeler ses mémoires superposées, lui permettant de contrôler sa violence. À la suite, il est vrai d'un drame dont il est responsable et qui servira d'affreux déclic. Il est notable que le director Scott propose une fin pessimiste, où chaque tentative d'amélioration produit du pire. Le présupposé qui justifierait cette thèse n'est pas explicité. Ainsi, la version pessimiste n'est-elle pas vraiment plus convaincante que la version optimiste ? Au contraire même. Pourquoi sinon, par une sorte d'interdiction et de prédestination divine, Evan ne peut-il pas apprendre des différentes histoires et trouver une ligne temporelle qui soit moins mauvaise ? Pourquoi le premier monde, qui est déjà particulièrement cruel, doit-il être le meilleur des mondes possibles ? De plus, cette aggravation au fil des modifications, si elle est spectaculaire, semble être une métaphore du véritable enjeu, tel qu'il apparaît inscrit sur la fiche américaine. Le problème s'énonce ainsi. Pouvoir modifier le passé, c'est changer les gens, donc les anéantir, pour faire être des personnes différentes. Autrement dit, modifier le passé des personnes auxquelles on tient, ce serait courir le risque de les perdre. En effet, une fois de retour dans le présent, on en retrouve des versions différentes, d'autres personnes en quelque sorte. La personne initiale n'est plus un sentiment d'étrangeté gagne. La maîtrise du destin et de l'identité de l'autre peut amoindrir l'altérité. L'autre n'est que le fruit de mes choix de pérégrination. Ainsi, la pleine puissance sur ce monde est susceptible d'accroître indéfiniment le sentiment de solitude. Pour autant qu'il y a une superposition de passé, le nouveau présent est tout de même inscrit dans une histoire pleine et entière, ce qui est sans doute de nature à atténuer le sentiment de facticité. S'agit-il de réécrire l'histoire ou de réécrire le passé ? La différence fondamentale entre l'effet papillon et les deux autres œuvres, c'est que Evan ne réécrit pas seulement sa mémoire subjective, mais il modifie l'histoire objective. Il crée un nouvel univers. Ce point est essentiel. En effet, la limite de l'ingénierie mémorielle réside dans la mémoire des autres et dans l'objectivité des faits. Ils sont têtus et toujours accessibles. Disons au moins en partie, sous forme de traces ou d'enregistrements, rarement parfaits, ils sont faciles fiables ou verrouillés, à moins d'isoler complètement la personne. Mais alors, quel intérêt a modifié sa mémoire ? Le contact avec autrui et le monde fait courir le risque, ouvre l'opportunité, d'une reprise réflexive de sa propre mémoire. Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. Ainsi écrivait George Orwell dans 1984. Et puis toujours, ouais, wictis, malheur au vaincu. Quoi de commun entre un historien, un psychanalyste et un politicien ? Certainement un intérêt pour le passé. Et une conscience des enjeux de contrôle. Mais surgissent immédiatement deux grands problèmes. D'une part, les données et l'accès aux faits sont incertains, perdus, indirects. Leur mémoire est plus ou moins conservée et fiable dans des archives plus ou moins accessibles. Les mettre à jour, les recouper, les faire parler, les interpréter, les discerner et les choisir. Tout cela relève d'un processus collectif. Aujourd'hui, la plupart des peuples se rangent sur les normes scientifiques et académiques d'indépendance et de réflexivité critique. Autrement dit, il y a des historiens presque partout. D'autre part, il y a la question de la place disponible, dans le cerveau et dans la cité. Où placer les faits et leurs grandes interprétations. Et par place, il faut entendre la quantité de données que l'on peut mettre efficacement en avant, avoir à l'esprit, mais également notre tolérance à un moment donné pour tel ou tel aspect de notre histoire. Nous avons soif de vérité, en espérant que la vérité nous éclaire et nous libère. Nous supposons qu'elle est préférable aux mensonges, aux lénifiantes sornettes et aux propagandes mobilisatrices. Mais parfois, il est difficile de l'approcher directement, sous peine d'anéantissement. Parfois, la soutenir nous écrase, comme c'est le cas des souvenirs traumatiques. Le psychanalyste n'est pas un enquêteur de police. Il entend, puis co-élabore le sens, sans souci de l'absolue factualité des matériaux, souvenirs, récits, etc., qui sont apportés par son patient. Le politique n'est pas un historien non plus. Il va devoir choisir quoi mettre en avant dans les programmes scolaires, quoi subventionner, qui mettre en avant, les meilleures rues, les places pour tel statut et tel honneur posthume. Tout cela participe à la configuration d'une mémoire effective, d'un esprit collectif. Ennemi ou ami des faits et du travail académique, il s'agit d'abord de construire une identité, d'affirmer des valeurs, donc de sélectionner. La conflictualité est très logiquement à la hauteur de ses enjeux. Retirer des programmes comme les Gaulois, présenter comme nos ancêtres les aspects positifs des colonisations, faire de la place à Louis-Ferdinand Céline, mettre plus en avant la traite atlantique des esclaves ou toujours aussi rappeler la traite arabo-musulmane. Refuser que le roi Lion soit diffusé sur le service public car porteur d'une idéologie oppressive. Et effectivement, si les places sont limitées et qu'il faut choisir, alors comment choisir ? Et d'ailleurs, pourquoi choisir plutôt que de tirer au sort ? Certainement parce qu'il s'agit d'un projet existentiel, de tracer des contours, de dessiner une figure. Cela participe d'une ingénierie psychologique dans un cas, sociale et politique dans l'autre. Et l'on croit, à tort ou à raison, que configurer sa mémoire de manière non aléatoire peut être déterminant. De ce point de vue, le problème collectif semble plus aisé à élucider que le programme individuel. Sur le plan politique, effacer toutes les traces d'un événement gênant est difficile. Cela demande de gros moyens, des complicités internationales. Une destruction pure et simple d'archives ou une restriction d'accès laissent au moins un trou visible et suspect. Pour des événements plus mineurs, la manipulation, l'occultation ou l'oubli sont plus probables. Quoi qu'il en soit, il est d'abord question de mise en avant et de sélection. Un techno-progressiste insistera certainement d'abord et fondamentalement à la réflexivité. Il favorisera le développement du goût pour l'exploration. Une exploration critique des histoires qui ménagera l'accès le plus facile et le plus ergonomique aux données et aux travaux des historiens. Il souhaitera ensuite, comme la plupart des citoyens, mettre en avant des figures qu'il considère comme motivantes et inspirantes. Sur le plan individuel, le chemin de Crète est encore plus périlleux. Les souvenirs ont un lien direct avec notre identité personnelle, voire notre santé. Mais n'a-t-on pas déjà le droit de se reconfigurer, de se faire effacer un souvenir qui nous empêche de vivre ? D'abord, nous sommes capables d'enfouir ou de réduire à peu de choses un souvenir traumatique afin qu'il ne nous empêche pas de vivre. Des refollements qui sont parfois spectaculaires. Et ensuite, par exemple, l'armée américaine travaille sur la manière d'atténuer les souvenirs traumatiques des vétérans. Dans les deux cas, il existe d'une part une demande et d'autre part une démarche individuelle ou sociale qui est d'emblée considérée comme légitime. Ne cherche-t-on pas déjà à effacer ou à remplacer donc une mémoire pour augmenter ses performances sociales ou intellectuelles ? Ne peut-on pas aussi imaginer qu'un souvenir soit effacé mais qu'il reste accessible sous forme de récit ? Par la distance et la médiation de l'histoire racontée par un film ou un roman, il pourrait perdre une partie de sa pathogénicité, tout en étant conservée. Mais alors, dans certains cas où la situation traumatique viendrait de nos choix les plus intimes, ne peut-on craindre, comme par exemple avec l'histoire d'amour de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que l'on tombe dans une sorte de boucle, en la recommençant encore et encore, car la souffrance seule peut soutenir le désir de changement. Face à ce type de perspective, le transhumanisme s'avance entre audace et discernement. Le but de l'ingénierie mémorielle est l'amélioration de son existence. Les enjeux se situent quelque part entre le retour à soi, la fidélité et la possibilité de ménager des conditions propices à la novation et à la création. Les craintes dystopiques, totalitaires d'anéantissement et d'appauvrissement mental ou spirituel sont mises en scène avec vivacité dans les œuvres de science-fiction. Rien ne garantit que ce type de technique ne soit pas développé. Dès lors, la perspective technoprogressiste est démocratique, n'est-elle pas la voie la plus prudente ? Il s'agit d'anticiper les effets possibles de ces évolutions pour réguler leur usage dans le sens d'une augmentation de l'autonomie qui est toujours inextricablement individuelle et collective. Voilà. Cet article de Frédéric Balmont a été publié le 22 novembre 2022 sur le site de l'Association française transhumaniste Technoprog sous le titre Cancel Culture et Ingénierie Mémorielle. Vous pouvez en retrouver le lien ci-dessous si vous voulez en consulter les notes et références. Au revoir et à la prochaine !